Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames et demoiselles, monsieur, votre émission Bonjour l'Afrique, je vous avais dit que je suis à Amiens cette semaine. Pour tous mes amis de Troyes, je sais que la semaine prochaine, je sais que vous êtes nombreux à nous attendre du côté de Troyes. Je reçois pour la première fois, monsieur Bienvenu Nianga. Je suis tellement ravi et bienvenu de t'avoir dans Bonjour l'Afrique, car je sais que nous sortons pratiquement du même quartier, comme on dit chez nous, Mondele Angolo. Bonjour à toi, si je puis me permettre. Bonjour, bon bien, merci. Comment ? On va se tutoyer, ça va être plus simple pour nous. Déjà, comment vas-tu, bienvenu ? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. C'est un plaisir pour moi. Je parle de nom de Dieu, parce que c'est lui, le Dieu le Tout-Puissant, le Ciel et la Terre, qui nous donne le souffle de vie, lui, 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 lui. Donc, je ne peux pas m'en passer à cet émane, c'est celui qui me protège et qui nous protège. Alors, bienvenue, je suis venu à Amiens, effectivement, juste après Yves Lekanda, la déclaration de Yves Lekanda. Vous avez une déclaration à faire, bienvenue. Je vous laisse le micro de Bonjour l'Afrique. Bienvenue, exprimez-vous. Merci, M. Bob et Baka. C'est plutôt un message de vous que je voulais adresser à mes chers compatriotes, parce que nous y sommes, à savoir que l'année 2015 qui vient d'être achevée, et la nouvelle année qui va, d'ailleurs, qui a commencé. Sur ce, j'ai un petit mot à souhaiter à mes chers compatriotes. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse les Congos. L'année 2015 qui vient d'achever, notre pays a connu des événements très tragiques. Cette tragédie est bien vécue sur le point de vue social, économique, politique et institutionnel. Cette tragédie a été marquée par de nombreuses pertes de vie humaine au nom de la pérennité de la dictature incarnée par certains individus aux idées machiavéliquement inacceptables. Mes chers compatriotes, nous qui croyons à la justice, à l'existence, permettez-moi, de Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Il est plus que jamais temps de dire la vérité, rien que la vérité, au peuple congolais. Les crimes commis par la dictature de M. Denis Sassou Nguesso contre la nation est un parjure et inacceptable. Mes chers compatriotes, les crimes commis contre nos institutions, entre parenthèses, la brogation de la Constitution de 20 janvier 2002, Ça s'appelle bien un parjure. Celui-ci est bel et bien la manifestation de l'infidélité. J'évoque ici le verset Osée 4, chapitre 2, Contre la parole donnée, in escoquerie. Un parjure est bien le fait de briser un vœu, un serment prononcé au nom de Dieu, au nom du ciel, au nom de la terre, au nom du peuple et au nom de sa propre tête. Le parjure, c'est aussi le fait d'annuler ce qu'on a déclaré par serment au nom de ce qui est supérieur à toi. Dans le livre de la loi, il est écrit, celui ou celle qui prête serment doit accomplir son engagement envers Dieu, aussi envers les hommes. Mais l'homme qui commet un parjure brise plusieurs engagements, non seulement devant Dieu, mais aussi devant l'Église, devant l'État, devant la famille et devant le peuple. Mes chers compatriotes, la dictature de M. Denis Sassou Nguesso est un fait de méchanceté, d'homme instable, qui n'a pas respecté son serment prêté sur la constitution du 20 janvier 2010 de notre République. Cela relève le fait qu'il n'a pas accompli son engagement. Aussi, de ces faits, M. Sassou Nguesso a perdu toute sa légitimité et toute sa confiance devant Dieu et devant le peuple. Mes chers compatriotes, la date d'ici novembre 2015, M. Sassou Nguesso a unilatéralement pris la décision de promulguer sa dite constitution. Il a intensifié preuve d'un manque de sagesse. Il a hélas confirmé sa responsabilité directe dans les crimes que nous venons de connaître, non seulement du fait de son parjure contre la République, en violant pour une deuxième fois l'ordre constitutionnel, qui est le socle sacré du vivre ensemble de la nation, mais aussi d'avoir mis en danger tous les pays et son peuple souverain au nom duquel il a gouverné jusqu'à maintenant. Par conséquent, en ce début d'année 2016, M. Sassou Nguesso, n'étant plus digne ni légitime pour être à la tête de la République, il ne peut plus, si nous sommes sérieux, de continuer de conduire le destin de notre pays. Aussi, en vous souhaitant mes meilleurs vœux pour l'année 2016, année de tous les dangers pour tous ceux qui luttent, et avant de terminer, j'invite ici tous mes compatriotes à exiger la démission sans condition de M. Sassou Nguesso, de la fonction de magistratif suprême de notre République. Vive la République, vive le Congo, que Dieu vous bénisse. C'était bienvenu Nyanga dans votre émission Bonjour l'Afrique, encore une fois bienvenue, merci d'en avoir reçu à Reims, et que, comme tu as su le dire dès le départ, Dieu nous bénisse. Merci M. Bob. Et encore une fois, vive la vie. Bienvenue, nous nous rendons vite sur la vie d'Amiens, et j'espère que cette année, ça sera une année décisive pour le peuple congolais dans son ensemble, et la prise de conscience sera au rendez-vous, que le Seigneur Tout-Puissant Jésus-Christ fera des grandes choses pour notre pays. Et chacun de nous est appelé à porter sa petite touche, ou sa petite pierre à l'édifice, qui est notre pays de Congo. Vive la République encore, que Dieu vous bénisse. Merci à ta bienvenue Nyanga. Merci.